Attention, des pickpockets peuvent être présents à bord. Nous vous invitons à veiller à vos effets personnels. Lyon, station de métro Guillotière, l'une des plus sensibles de la capitale des Gaules. Ce pickpocket en veste noire s'apprête à mettre la main dans le sac de la passagère devant lui. Deux usagers s'en rendent compte et interviennent. Les esprits s'échauffent. Une brigade de police en civil traquait le pickpocket depuis plusieurs minutes. Elle prend le relais presque immédiatement. Le voleur présumé résiste et n'y les faits. La victime est en état de choc, mais heureusement, le pickpocket n'a pas eu le temps de lui voler son téléphone portable. Suite à l'interpellation, il y a des petits rapprochements d'individus, donc on voudrait un équipage en soutien. Moi, c'est pas volant. Il attend ce téléphone là ? Oui, oui. Tu en as d'autres de téléphone ? L'individu suspect est conduit au poste de police. S'il vous plaît, moi, dormi à l'automne. Moi, si tu me dis la vérité, ça passera mieux. C'est quoi, ça ? Métadol ? Oui, oui, oui. D'accord. Tu prenais de l'héros ? Tu prenais de l'héros ? Ouais. Oui. Le jeune homme semble être sous l'emprise de stupéfiants. Les policiers en retrouvent sur lui, ainsi qu'une grosse somme d'argent liquide. Une tentative de vol est tout aussi répréhensible qu'un vol avéré. Donc là, du coup, c'est pas sur quoi ? Eh bien, tentative de vol agréable. OK. Pour ce délit, le pickpocket risque de 5 à 7 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 euros. Chaque jour, nous sommes 13 millions de Français à emprunter les transports en commun. La moitié d'entre nous redoutent ses trajets quotidiens. Une crainte justifiée ? Depuis le début de l'année, les vols ont augmenté de 33% dans le métro. Ouais, il est devant, là. Il est là, il est devant. L'année dernière, plus de 750 000 personnes ont été victimes de vols, parfois même sans s'en rendre compte. J'ai détourné le regard et comme dit, j'ai même pas vu. J'ai rien vu. Cible privilégiée des pickpockets, les touristes. Dans des grandes villes comme Rome ou Paris, oui, j'ai peur des pickpockets. Moi, je prends toutes les précautions. J'essaie de garder mon sac devant moi pour éviter que quelqu'un ait essayé de me voler mes affaires. En 2018, près de 57 000 délinquants ont été mis en cause par les forces de l'ordre. Parmi eux, plus de 6 300 femmes, souvent mineures. Nous avons accompagné ces brigades à la traque des pickpockets. J'ai bloqué le téléphone. C'est mon téléphone, madame. Madame, c'est mon téléphone. Comment prévenir leurs attaques ? Comment endiguer cette criminalité ? Immersion avec ses agents en première ligne face à ces délinquants toujours plus nombreux et inventifs. Retour à Lyon, à l'hôtel de police du centre-ville. Allez, pour cette journée du vendredi, donc votre attention pour la constitution des patrouilles. 907 Alpha 3, François, Pascal. Nous sommes dans une brigade exclusivement dédiée à la sécurité des transports en commun. Précision Saint-Jean-Vieux-Lyon. Grosse recrudescence de ce genre de fait sur ce secteur-là. C'est vrai que c'est pas tout à fait là où vous tapez en général. Là, ça tape pas mal en ce moment. De plus en plus de pickpockets sévissent dans les quartiers touristiques de Lyon. Chaque semaine, plus d'une centaine de téléphones portables sont dérobés. Allez, c'est parti. Pour ces policiers, chaque départ en mission sur le terrain nécessite une soigneuse préparation. J'ai plusieurs panoplies, des casquettes, des chemises de rechange pour passer inaperçu. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est d'être le plus discret possible. C'est bon, les gars ? Allez, on y va. A proximité de la gare Pardieu, les pickpockets sont souvent de jeunes filles issues d'Europe de l'Est. Nous sommes en caméra cachée. Ces trois jeunes femmes reperdent un sac à main, puis encerclent leur victime, cette dame au foulard rouge. Cette fois-ci, la passagère remarque la supercherie. Elle vérifie son sac. Les voleuses, elles, renoncent et quittent la rame. Pour débusquer les délinquantes, tout en restant discret, un des brigadiers monte dans l'immeuble en face de la gare. Pour l'instant, elles ont une petite équipe, là. Six. Petite équipe de six sur la Pardieu. Au début, elles travaillaient à deux, trois. Quand elles en avaient quatre maximum, c'était déjà énorme. Là, maintenant, elles sont dix. L'autre jour, on en a compté entre 17 et 20 sur le même quai. Donc, là, ça devient vraiment compliqué. Difficulté supplémentaire, les policiers n'ont pas le droit d'interpeller les voleurs présumés sans constater de flagrants délits. Alors, il faut trouver des astuces. On se demande si elles vont pas travailler dans le tram sur une dame. Ce qui va se passer, c'est qu'un collègue va aller à la prochaine station, va aller voir la dame, va lui demander si elle était victime. Et en fonction de ce qu'il va nous dire, nous, on va aller les interpeller. Quelques stations de tramway plus loin, un autre policier en civil s'apprête à aborder cette dame. Il pense qu'elle s'est fait voler son portefeuille. Il faut faire vite. Les voleuses peuvent descendre à n'importe quelle station et prendre la fuite. Il y a rien qui est monté en rame. Un des policiers parvient à interpeller l'une d'entre elles. La présumée pickpocket refuse de coopérer. C'est mon portefeuille. Mais j'ai rien. Mais qu'est-ce que vous faites, là ? On s'est fait niquer. En fait, c'est l'autre qui a le... Je vais avoir la carrément. Je vous remercie. L'accomplice de cette femme est déjà loin. Les policiers accusent le coup. Elle a mis du temps, on s'en rend compte. Ah, merde ! Ouais, ouais. Non, 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 c'est bon, c'est moi. Après, c'est un portefeuille, on l'a volé. C'est des merdes. Cette fois-ci, l'équipe a fait chou blanc. Mais au même moment, à la part d'yeux, d'autres policiers viennent d'interpeller 3 jeunes filles en flagrant délit de vol de portefeuille. Tiens, on va les mettre dans le... On les met dans l'espace, là, parce que l'autre jour... Venez, mettez-vous là. Hop ! On va sourire. Ouais, mais attends. De vieilles connaissances, la brigade de Lyon les arrête régulièrement. On les connaît bien. C'est des gens qu'on... Ouais, des profils habituels. On les connaît vraiment bien. Ils ont l'air super jeunes, pourtant. Ouais, ouais. Déjà, elles vont nous déclarer qu'elles sont mineures. Je parierais bien qu'elle, elle nous déclarera qu'elle a moins de 10 ans. Prétendre être mineure, c'est l'un des arguments favoris des pickpockets pour échapper aux forces de l'ordre. Les policiers les conduisent malgré tout au commissariat. Hé ! Bien vu, là ? Elles peuvent être placées en garde à vue, mais faute de papier d'identité, elles seront obligatoirement relâchées. La victime, elle aussi, est amenée au poste. Elle n'a rien vu venir. Bon, ben, ça va ? Quand même, malgré tout ? Ben, si vous avez le papier, ça va ? Ouais, ouais, on a tout, hein. Je vous ai vu, vous êtes retournés. Vous avez... Elles étaient juste derrière vous. Oui, mais parce qu'il y avait quelqu'un qui me poussait. Oui, effectivement. C'était elle. D'accord, là, j'ai pas compris. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'était elle. Mais elles avaient pas encore volé à ce moment-là, parce que vous vous êtes retournés. Je me suis retourné, parce que je pensais avoir rechaîné quelqu'un, à marcher sur quelqu'un. Ouais, c'était... Et après, j'ai avancé dans... Voilà, ben là, vous avez le mode opérateur. Même si l'homme a récupéré son portefeuille, les policiers l'ont convaincu de porter plainte. Une procédure nécessaire pour engager une poursuite. Votre portefeuille, il était où ? Dans ma sacoche. J'étais debout, mais j'ai absolument rien vu. Vous avez été ouvert, du coup, votre sac ? Non, 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 il était fermé. Il était poigneusement refermé. Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, impressionnant. À ce jour, encore très peu de victimes de vol portent plainte. Une seule personne sur 4 franchit la porte du commissariat. À 600 kilomètres plus au sud, Toulouse. Là aussi, une unité spéciale veille sur la sécurité des usages et des transports en commun. Accompagné de David et Marion, le major Frédéric est chargé d'assurer la sécurité à l'intérieur du métro toulousain. Chaque année, plus de 2300 faits de délinquants s'y sont recensés. La Ville Rose est l'une des plus criminogènes de France. On va aller sur la station Capitole. Parce qu'on a un gars qui a commis des vols... Des vols de téléphone, là, ce matin. À Toulouse, les policiers restituent jusqu'à 10 téléphones portables par jour aux usagers détroussés. Aujourd'hui, le major Frédéric s'appuie sur des images de vidéosurveillance. C'est le gars de ce matin. Voilà sa photo. Le truc qui peut nous aider le plus, c'est le pantalon. Comme ça, il aura... Je pense qu'il va garder son pantalon, ses chaussures. Il a un trou à la cuisse, déchiré à la cuisse gauche. Il y a un truc blanc sur le genou. Chaussure blanche. Parce que le haut, il va se changer, c'est obligé. Ils arrêtent pas de se changer tout le temps. D'accord ? Les policiers espèrent retrouver le suspect. Pour le confondre, l'aide de la victime est souvent primordiale. Bonjour. Ça va ? Ça va. La dernière personne qui s'est faulée, c'est vous, madame ? Oui, c'est elle. Venez, madame. Vous avez été victime du vol de votre téléphone ? Oui, je pense que, comme j'ai eu une scie... Vous avez vu quelqu'un de suspect ou pas ? Il y avait quelqu'un à côté de moi, dans le métro. Je le trouvais un peu bizarre, mais je le pensais pas. Grâce aux caméras de vidéosurveillance, les policiers interpellent le suspect. Bon, on va faire un compte de police. Vous pouvez rentrer dans le local, s'il vous plaît ? C'est l'espagnol, monsieur Diarquente. Ok, entre. Entre, par favori. Je crois que c'est le cas qu'on recherche. Vous avez des téléphones sur vous, monsieur ? Oui, sur moi, oui. Je pense que c'est lui. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est lui. Madame, vous reconnaissez cet individu, ou pas ? Oui, je l'ai vu, oui. Vous l'avez vu où ? Il était en face de moi, en fait. Dans la rame ? Oui, dans la rame. Là, il y a un autre téléphone, monsieur. Vous me dites que vous n'avez pas de téléphone, monsieur ? Non, j'ai le téléphone, je te l'ai dit. Si, vous m'avez dit, vous aviez... Si, 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 tengo dos milos. Un téléphone, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Oui, tengo dos milos. L'homme est en possession de plusieurs téléphones. L'un d'entre eux appartiendrait à une autre victime, volée le matin même. Pour en être certaine, Marion, l'adjointe de sécurité lui demande de le déverrouiller. Débloque le téléphone. C'est mon téléphone, madame. Oui, madame, c'est mon téléphone. Donne-moi, donne-moi le téléphone. Non, attends, je m'appelle. Non, après, 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 je te l'ai appelé. Non, non, t'inquiète, il y a mal, non. Il ne veut pas le déverrouiller, mais c'est pas grave, c'est pas la peine d'insister. De toute manière, on le fera au commissariat. Je ne le vois pas. Ça ne sert à rien de s'énerver. Non. Vous pouvez y aller, madame. Ok, ben, merci, bon. Avec plaisir, en revendant. Le téléphone de la victime n'a pas été retrouvé sur le suspect. Frédéric pense qu'il n'a pas agi seul. Tu fais gaffe parce qu'il est un complice qu'on n'a pas vu sur le coup. Pendant qu'une autre équipe de policiers est à la recherche du second voleur, l'individu menotté est conduit au commissariat. Depuis notre tournage, nous avons appris que l'individu interpellé a été condamné à 6 mois de prison ferme. Vol à la tire, vol en réunion, les pickpockets sont chaque année plus inventifs pour détroussers usagers et touristes. A Paris, Frédéric Bazin est un expert en la matière. Cet ancien de la police de la SNCF a traqué les pickpockets pendant 20 ans. Aujourd'hui à la retraite, il revient pour nous sur l'une des techniques les plus surprenantes qu'il ait rencontrées durant sa carrière, l'arnaque à la tâche. Donc nous sommes gare de Lyon. J'ai repéré au sein de la foule une personne qui avait un comportement suspect. Sur la vidéosurveillance, Frédéric, ici en manteau noir, effectue plusieurs allées venues dans la gare afin de surprendre le voleur en flagrant délit, l'individu en manteau marron. Il est vraiment, je le répète, très élégamment vêtu. Là, il est en train de préparer dans sa poche un petit tube de lait concentré. C'est parti. Il projette ça sur la victime. Le but étant de faire croire que c'est un pigeon qui s'est laissé aller sur le sac, enfin sur la veste plutôt. Le piège est en place. L'arnaque peut commencer. Vous voyez, il s'approche tout doucement. Il fait découvrir qu'effectivement, il a été victime de sa lissure en proposant de nettoyer le vêtement. Le but du pickpocket, c'est de détourner l'attention, de faire pivoter la personne pour qu'elle tourne le dos au sac. Le deuxième, le voleur principal, détache l'allière. Obnubilé par ce qu'il croit être une fiante de pigeon, la victime baisse sa garde. Le deuxième voleur en profite pour s'emparer du sac. Un policier va aller interpeller le voleur responsable de la tâche. Si la victime s'est faite avoir, c'est parce que son voleur n'a absolument pas le profil type, a priori. Il y a tous les âges. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être quelqu'un de très bien habillé. Pas forcément quelqu'un qui aurait la typologie de l'agresseur, entre guillemets. Non, c'est des gens qui, effectivement, vont vous rassurer. Tout le monde peut un jour être victime d'un pickpocket. Mais les voleurs ciblent en priorité une catégorie de la population, les touristes, toujours munis d'argent liquide et généralement de téléphones portables dernier cri. Strasbourg, en Alsace. Au pied de la cathédrale, deux hommes arpentent les terrasses de café. Leur but, voler les touristes. Comme n'importe quel pickpocket, ils utilisent une méthode très classique, détourner l'attention de la victime, pour subtiliser son sac à main. C'est quoi comme chien ? C'est quoi comme chien ? Non, il arrive de la Roumanie. De la Roumanie, d'accord. OK. Vous le prendrez pas mal, mais regardez votre sac à côté. Ouh là là ! Ouh là là ! Vous avez de la chance, parce que la personne qui vous l'a pris, le sac, c'est un policier aussi. Ces deux hommes ne sont pas pickpockets, mais policiers. Ils se mettent dans la peau des voleurs pour faire de la prévention. Depuis quelques mois, ils effectuent régulièrement ce genre d'action. Une prévention nécessaire. L'année dernière, près de 600 vols à la tir ont été recensés à Strasbourg. Qu'est-ce que vous avez ? J'avais mon sac, il y a des oins d'ici. Toute la journée, le brigadier Joël et son complice Nicolas vont enchaîner les vols de sac à main et de téléphone portable en toute discrétion. Ah bah voilà ! Eh bah voilà ! On n'a rien vu. Je n'ai rien vu du tout. C'est un petit peu le principe. Ça va changer votre comportement avec votre sac, vous croyez ? Je pense que oui. C'est bluffant, ça fait peur. Maintenant, je... En plus, on en parlait. Il est beau ton sac ? Eh bah il n'y a plus de sac. Bon après-midi, mesdames. Au revoir. Bilan de l'après-midi, 22 sacs et 3 téléphones portables faussement volés. En 4 ans, le nombre de vols à la tir dans les rues de Strasbourg a diminué de près de 30%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada